Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour sur Train Simulator Classique, ou plutôt maintenant, Train Simulator Classique 2024. Voilà, nouvelle mise à jour du jeu et nouveau changement de titre. On reprend les habitudes des années précédentes. J'étais un peu surpris finalement qu'ils reviennent sur un format, on va dire, annuel pour Train Simulator Classique. C'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a les 15 ans de Train Simulator et qu'il y a eu quelques mises à jour, mais bon, il y a surtout eu des problèmes pour certaines lignes, on va dire, communautaires. Pour moi, ça n'a pas apporté grand-chose. Mais voilà, Train Simulator 2024, donc Train Simulator Classique 2024, pardon, c'est encore plus compliqué. Voilà, sinon, à part changer la photo d'arrière-plan du menu et peut-être nettoyer un peu les anciens scripts. Et paraît-il, il y a eu quelques mises à jour sur certaines lignes un peu anciennes. Il n'y a rien de bien majeur. Et de toute façon, si vous avez le jeu, vous avez la mise à jour automatiquement. Aujourd'hui, on est sur l'étoile de l'an. On avait déjà roulé sur l'an-hirson il y a longtemps la ligne de M. Victor. On avait roulé dessus pour la présentation de la CC 72000. Ça commence à remonter un petit peu. Et aujourd'hui, on est en gare de l'an. On est sur le faisceau. Nous, on va prendre la 67400 ici, livrée frette. Et à côté, vous avez Eurocargoraille avec la 66191. La concurrence est là. Derrière, on voit la gare de l'an, la ville de l'an, la cathédrale de l'an, évidemment. Et ça, je crois que je l'avais déjà montré, la gare de l'an. Je ne crois pas qu'elle ait changé. Alors, il y a des nouvelles quand même par rapport à la dernière vidéo qui commence à remonter. Et bien maintenant, la ligne est toujours en développement. On est toujours sur une version bêta. Mais la ligne est accessible à tout le monde. Je vous mettrai le lien du site de M. Victor. Et vous pourrez télécharger la ligne. Vous pourrez l'explorer. Vous pourrez éventuellement signaler quelques problèmes que vous pourriez rencontrer. Voilà, faire un petit peu de bêta test. Mais voilà, là maintenant, la bêta, elle est publique. C'est ça qui est plutôt cool. Alors qu'à l'époque où on avait roulé sur l'an et son, je crois que ce n'était pas encore le cas. Donc voilà, je vous mettrai les liens en description. Je vous l'ai montré. Ah voilà, je vous l'ai montré le BV de la gare de l'an. Voilà, ici. Et normalement, il est toujours modélisé dedans. C'est un petit easter egg, on va dire, en quelque sorte. Je peux vous montrer la carte du réseau. Parce que la dernière fois, c'était que l'an et son qui étaient réalisés. Donc on a toujours cette section-là entre l'an et son. Donc c'est la section la plus à l'est, on va dire. Voilà, voilà. Elle a été déjà remodélisée plusieurs fois. En ce moment, il y a un gros changement sur la végétation. Donc voilà, toujours du développement. Et puis après, il y a des sections vers Soissons, ici au sud. Alors tout n'est pas fini. Et le projet est d'aller jusqu'à Crépis-en-Valois. Nous, on va rouler sur la ligne entre L'An, ici, et Guise, qui se trouve ici. Nous, on va aller jusqu'à Pouilly-sur-Serre. Alors cette ligne-là, elle a fermé la ligne de L'An à Guise. Alors c'était même... Elle avait déjà été partiellement fermée. Mais en gros, le dernier train qui a roulé sur cette ligne, c'est en 2006. Donc autant, l'An-Irson, normalement, il devrait y avoir des travaux de modernisation de la voie en 2025. Mais l'An Guise, elle est fermée depuis longtemps. Donc en gros, le projet de la map, c'est à la fois de la ligne réelle, parce que l'An-Irson existe toujours, mais de l'évocation d'ancienne ligne, on va dire. Comme si ça n'avait jamais été démantelé et autre. Donc avec de la signalisation actuelle, on va passer à l'intérieur. Et on va se dépêcher de mettre en route, parce qu'on a quand même un peu de trajet à faire. Et bon, on va mettre en route notre machine. Donc, comme d'habitude, on va dans le couloir. Comment on allume la lanterne déjà ? Je ne sais jamais. Ah, c'est ça, c'est bon. Voilà. Donc, le sectionneur batterie. Et l'éclairage, si je le trouve. Je me trompe tout le temps. Je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est bien celui-là. On peut rééteindre la lanterne de bord. Il n'y en a plus besoin. Ok, donc maintenant, on va déverrouiller la boîte à levier. On peut démarrer depuis le pupitre. On est en été, normalement. Donc, on déverrouille le pupitre. On va pouvoir allumer les fanaux. On a le pré-graissage qui se lance. Oups. Pas à peine de zoomer autant, mais... Ouais, c'est ça. Fanale gauche, il est là. Fanale droite. Voilà. Au moins, on met la signalisation d'avant. Ça, c'est bon. On va attendre que le pré-graissage se termine. Normalement, le départ... Mais bon, au pire, si on n'est pas pile-poil sur les horaires, ce n'est pas un drame. Oui, le départ, il est à 10h33. Autant dire que, si on veut, même en se dépêchant un peu, je pense qu'on ne partira pas tout à fait à l'heure. J'ai peut-être lancé le moteur maintenant. On va dire que ça fait deux minutes. Il faut juste que je ne me trompe pas. Normalement, c'est celui-là. Allez, c'est bon. Maintenant, on va fermer le relais de traction. Le QT. Avec l'appui sur BPR-QT, c'est bon. On va tout de suite se mettre, parce que ça, je vais l'oublier. Le compresseur. Compresseur sur auto. Bouton d'acquittement, c'est quoi ? C'est entrer, il me semble, sur cette machine. Ouais, c'est ça. Et on peut faire extinction de LSSF. On en est où au niveau de l'air ? J'espère qu'on en a un minimum. Ouais, on va attendre que ça gonfle. 5 bar dans le réservoir principal. On n'a pas assez pour continuer nos essais de freins et autres. On est donc avec des wagons couverts. Alors, ce sont les wagons à la base qui sont de Ride Studio, donc des roumains. Avec le petit Ruskin, je ne sais plus qui est-ce qu'il l'a fait. Je vous mettrai les infos en description. Donc, les wagons dans l'éditeur de scénario ont été chargés pour plus de fun. Et vous voyez qu'on en a quand même un paquet. Je ne sais plus combien j'en ai, j'en ai une bonne trentaine, je crois. Voilà, donc, ça va être sympa. Surtout en unité simple, ça ne va peut-être pas être faisable. On verra. Si vous voyez la vidéo, c'est que c'est bon. Sinon, il faudra que je me mette en UM. Ok, on arrive tout doucement à 7 bar. Ok, bon, là, on va pouvoir mettre en service la clé de frein. Je vais peut-être mettre un peu de lumière, là, le temps que je fasse ma préparation. Voilà, la CG monte à 3 bar. Parfait. Non, finalement, c'est trop puissant, ça. Je vais faire autrement. Je vais mettre le pupitre. Éclairage pupitre, ça ira bien. Voilà. Donc, on est bon. On a le frein à main, oui, c'est bon. Donc, on peut faire grand débit et réalimenter la conduite générale. Ok. On a la pression des cylindres de frein qui redescend à 0. On peut essayer le frein automatique avec une dépression de 0,5 bar. Ok, on a bien une montée, même une dépression de 0,5 bar. Pas tout à fait. On a bien la pression qui remonte au cylindre de frein. Nerveilleux. Le frein automatique, le frein automatique, c'est fait. Le frein direct, maintenant. Alors, en raccourci clavier, je ne sais plus comment il marche. On va le faire à la souris. Et on a bien la pression au cylindre de frein qui augmente. C'est assez bon. On peut essayer le frein d'urgence. Voilà. On est bon. On va réalimenter et on va immobiliser au frein direct. Et je vous enlèverai le frein à main parce que ça, c'est quelque chose que, à tous les coups, je vais oublier. Donc, dérage au frein direct. Ok, ça, c'est bon. Donc, le frein à main, on l'enlève tout de suite. Au moins, il n'y aura pas d'oubli. Et on peut faire... On va mettre l'inverseur en avant et on va faire l'essai veille automatique. Donc, on a la disjonction. Et la vidange de la conduite générale. On va refermer tout de suite le relais QT. On va réalimenter la conduite générale. On va considérer que les essais de frein sont terminés. Je vais valider les paramètres KVB. Même si, sur cette machine, le KVB n'est pas pleinement simulé. Il y a juste la répétition des signaux. On va en profiter en faisant le test de contrôle d'appui pour allumer notre radio. Maintenant que les CVA risquent plus de déclencher d'alarme. Je ne sais pas ce qu'on va mettre comme numéro de train. Mais on verra ça après. On peut déjà faire un test sur la radio. Le test défaut. Voilà. Sonnerie. Fin de l'essai VEA. Ok. Ça, c'était la radio. Donc, on n'a pas d'erreur. Je ne sais pas ce qu'on met comme... On va mettre canal 1. Voilà. Histoire d'être original. Hop. Voilà. Et numéro... Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Un truc un peu random. Voilà. Ça ira très bien. Voilà. Bon. Ok. On a dit qu'il restait. L'essai du KVB à faire. On a l'image des lampes. Disjonction. Vidange de la conduite générale. Et on referme le relais de traction par BPR QT. C'est bon. Eh bien, on va pouvoir y aller. Alors, on pourrait faire un test de traction. Normalement, il faut le faire. Donc là, on a l'inverseur en avant. On est... On peut réalimenter. On est immobilisé au frein direct. Normalement, il faut juste passer un cran. Je ne sais plus trop comment ça marche. Ça, par contre. Ça, je ne le fais jamais. Voilà. Ils en permettent de dévier. Après, on fait pareil sur le sens arrière. Je ne sais pas si j'étais en marche avant. Normalement, si. Voilà. Et on refait. Ok. Bon. Je l'ai peut-être fait un peu à l'arrache. Ok. Mais écoutez, on n'est pas mal. On n'est pas mal. On va y aller avec un peu de retard. Mais... Oui. On a quasiment 10 minutes de retard. Bon. Le train croiseur va un peu attendre. Écoutez, on est comme ça. On est parti. Est-ce que déjà... Alors, si on pouvait regarder devant nous. Est-ce que déjà, on va réussir à tirer le train ? Oui, ça roule. Magnifique. Il va falloir y aller gentiment pour le décollage. Ah oui, il faut que je fasse cette transition. J'ai ma veille automatique qui est restée activée. Donc, c'est 30 ici, normalement. Est-ce que... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, j'aurais dû mettre de l'occu. Avec une seule, ça va être un peu... Un peu délicat, on va voir. Ouais, je suis peut-être un peu lourd là, quand même. Alors là, avec ma Samar, je ne sais plus comment on l'enlève. Comme ça, peut-être, non. Ah, voilà. Une seule machine, c'est un peu limite. Un peu limite, mais bon, je ne sais plus quel poids, quelle masse, j'ai à remorquer. Alors, sur cette ligne, on a pas mal de passage à niveau, donc il va falloir faire un petit peu attention. Pas mal de passage à niveau. Certains non protégés. En tout cas, une pancarte S qui les précède. Donc, on va essayer, je vais essayer, du moins, de ne pas les louper. Même si en parlant, ça ne va pas être simple. On est parti. Ici, on a l'exécution de 60. Alors, au dégagement du train, nous, on conserve 30 km heure. Alors, est-ce que je peux couper la traction ici, sans trop perdre de vitesse ? Pour l'instant, ça va. On va peut-être commencer à remettre de la traction. Et voilà, on est parti pour Poudy-sur-Serge. Je n'ai même pas dit où on est allé, en plus. À la pancarte S. Donc là, on a un arrêt qui est prévu parce que nous allons croiser un train. Il va nous attendre. Je pense que ça fait bien 10 minutes qu'il nous attend. En tout cas, l'ambiance de cette ligne est très, très cool. Bon, celle sur l'enrichion aussi. Mais comme ça, je vous fais découvrir une autre section de la ligne. Alors après, vous avez d'autres personnes qui ont fait des vidéos dessus. Vous avez Karyanne TV a fait des... Ok, on passe à 80 là. Je n'ai même pas fait attention. Karyanne TV a fait des streams dessus. Et Korya aussi. Il y a pas mal de monde finalement qui a fait des vidéos. Donc je pense que pour la grande majorité, vous ne découvrez pas la ligne à 600. Ouais, j'avais envie. Est-ce que là, c'est bon ? Est-ce que j'ai décalé la zone à 60 ? Alors déjà, on va essayer de prendre de la vitesse. Et puis comme ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de train de fret côté français, je me suis dit que c'était l'occasion de revenir dessus avec une fret avec une 67-400, des wagons couverts bien chargés et beaucoup de wagons surtout. Ah, je pensais, j'espérais avoir la vue hauteur, ce sera pour tout à l'heure. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a vraiment pas mal de wagons, donc je vais en remettre en cabine. Ah, la mise en vitesse va être compliquée. Je ne sais pas à quelle vitesse on va réussir à attendre. Il me fait peur, c'est le redémarrage de la prochaine gare avec l'avertissement. Alors, je ne vais pas trop me précipiter sur les freins, parce que je n'ai pas envie de me planter. On va juste faire une dépression de 0,5 bar, histoire de se ramener juste en dessous de 40 km heure. On va laisser le train... Ah non, 0,5 bar, ça ne va pas être assez. 0,8 bar à peu près. Et on va réalimenter tout de suite, parce que le train est quand même assez long. Et le temps qu'on réalimente, on devrait plus ou moins... Est-ce que ça va suffire pour nous ramener à 30 ? Ah, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Et donc, avertissement fermé, puisqu'on va arriver sur la gare de croisement. Où un train nous attend, il doit commencer à s'impatienter. Ah, au départ, je voulais faire ça, je voulais essayer de faire ce scénario avec la classe 66. Ou même avec l'euro dual en diesel, mais je me suis dit que la 67-400, ça collerait mieux. Mais l'euro dual en diesel, il faudra en faire. Soit sur une ligne allemande, soit en France, soit au pourquoi pas sur cette ligne, ça peut être marrant. Le scénario de base, si jamais vous téléchargez la ligne de Victor, le scénario de base est avec 1,4 €. Et moi, par contre, je me suis permis de changer les wagons. J'ai donc mis les wagons de Rai Studio, de base, ce sont d'autres wagons. Mais en fait, j'ai mis ces wagons-là pour les sons, tout simplement. Les sons sont quand même sympas. Je vais me remettre en cabine parce que... Il ne faudrait pas louper l'arrêt. Voilà, là on est bien, on est à 30. C'est bien. Petit passage à nouveau. Je vais regarder, je suis dit où on en est parce que... Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah oui, là en voiture, ça fait long, si on attendait le passage à nouveau. Ah, il y en a encore. Ah, ça y est, ça y est, le dernier wagons. Et normalement, si tout va bien, le PN devrait se rouvrir, on va tester ça. Mais normalement, voilà, parfait. Ouais, normalement, ça fonctionne assez bien maintenant. Allez, on va s'arrêter, commencer à freiner. Petite 75 000, UM de 75 000. Qui attend avec impatience notre passage. Pour pouvoir poursuivre son trajet. Alors, je ne sais pas pourquoi ils font ce bruit-là, ces wagons. Ce sont des wagons frigorifiques ou quoi. Et j'ai zappé la gare où on était, du coup. Ah, parce que là, il y a juste marqué arrêt chez moi, mais... Oh, mince, Victor, il va voir la vidéo, il va me tuer. Désolé, je ne connais vraiment pas l'endroit. On va donner un petit coup de frein également. Nous, il faut vraiment qu'on tire quasiment jusqu'au signal. Ouais, nous, il faut qu'on aille mettre notre log dans le repère où il y a marqué arrêt. Je pense que c'est pour pouvoir dégager le passage pour que l'autre train puisse partir. Donc, nous, il faut vraiment qu'on va quasiment au pied du signal. Et ensuite, on doit s'arrêter. Alors, je ne sais plus combien de temps on s'arrête, mais je pense qu'il va nous faire repartir assez vite. On va essayer de tranquillement, voilà, quelques kilomètres par heure. Et nous, on va s'arrêter au bout. Et on va ensuite repartir, hein, ce n'est pas fini. Là, c'était simplement le petit croisement. Ah ouais, non, c'est plus loin. Je ne crois pas que ce soit pile poil au niveau. Ça ne peut pas être pile poil au niveau du signal, mais... C'est vraiment juste avant l'aiguille. Là, je crois qu'on n'y est pas encore. Non, toujours pas. Alors, on laisse rouler. Ok. Normalement, on va pouvoir s'arrêter à peu près par là. Alors, il faut juste que le jeu comprenne qu'on a bien fait l'action. Sinon, il ne va pas nous le valider. Bon, après, ce n'est pas... Ah, mince, oui, par contre. On va peut-être remettre un tout petit peu de vitesse. Sinon, on va dériver dans l'autre sens. Ça, ce n'était pas prévu. Je n'avais pas anticipé ce problème-là. Voilà. J'aurais dû arriver quand même avec un poil plus de vitesse. Voilà. J'étais en mode, c'est bon, on a 6-7 km heure, oui, mais non, en fait, vu le poids qu'on a. Alors, le temps qu'on fasse toute cette approche-là de signal fermé, enfin, même plus d'arrêt, on va dire. Je pense que l'autre train a dû repartir. Il y a des chances. Ah, ça va être horrible pour repartir d'ici. On va peut-être lâcher le sablage, là, ouais, c'est bon. Voilà. Là, on va pouvoir y aller. Arrêter là et ensuite repartir. Ça va être un peu compliqué. À moins que... Est-ce qu'il nous a compté quelque chose ? Non, l'arrêt, il ne l'a pas compté. C'est ce qu'il me semblait aussi. C'est normal, d'ailleurs. OK. Là, on peut couper. Alors, réellement, ici, ça devrait suffire. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de tirer jusqu'au bout. Je vais m'arrêter là. Voilà. OK, c'est bon. C'est bon. Hop, inverseur à zéro. Est-ce qu'il est parti, le... Est-ce que la 75 000... Ah, il est parti, c'est ce qu'il me semblait. Bon, je vous montre rapidement le décor. Mais on va repartir de toute façon, normalement. Normalement, c'est bon. En fait, c'est au niveau du scénario. J'aurais pu ne pas m'arrêter. Eh bien, on est tout bon. On va y aller généreusement, là, sur la traction. Le signal, c'est bon. D'ailleurs, j'ai dit qu'on était en BAPR tout à l'heure. Je crois même qu'on est en bloc manuel, en fait. Je crois que j'ai dit des bêtises. C'est sur l'an Hirson. Oui, l'an Hirson, c'est en BAPR. Donc, en bloc automatique à permissivité restreinte. Il permet d'avoir un système automatique, mais avec des cantons, donc des blocs plus longs et moins de signaux. Alors, c'est pour les lignes où le débit est plus faible, évidemment. Donc, c'est passé moins de train, mais ça coûte si moins cher. Et là, on va regarder la plaque d'identification. Ah non, c'est ça, on est en bloc manuel, autant pour moi. On est bien en bloc manuel, mais en signalisation lumineuse. Je n'étais plus trop sûr de ce que je disais, mais voilà. Non, non, on n'est pas du tout en BAPR. Ah mince, c'est quoi ? C'est LSQmine, là, ce qui s'est allumé. Ah non, LSPAT. Ouais, non, on a dégagé l'aiguille, c'est bon. Lampes patinage. Bon, ben voilà, maintenant, il faut se remettre en route. Pourquoi il ne s'éteint pas, lui ? Hop, voilà, hop, on n'a rien vu. C'est bon, c'est bon. Le crocodile, il déconne un peu. Je crois qu'il n'y est pas, en fait. C'est pour ça qu'il se ferme, que la lampe ne s'éteint pas. Allez, on essaye de reprendre de la vitesse. 40 km heure ici. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, je n'avais pas vraiment fait attention à la limite, vu qu'on était en approche, en approche de, en vitesse, de, vitesse de sécurité d'approche. Je ne crois que c'est ça. Oh, les signaux fermés. Là, c'est 40 jusqu'à ce que le dernier véhicule dégage l'aiguille. Et en fait, on devrait pouvoir reprendre à 100. Enfin, si on a un, il va les attendre. Il patine encore ou pas, lui ? Non, c'est bon. 18 km heure. Quelle vitesse. Ah oui, mince. Qu'est-ce que j'ai, là ? Ouais. Bon, on va sabler. Ah, je crois que c'est le patinage qui s'est rallumé. Je pense que oui, parce qu'en sablant, ça l'a éteint. Heureusement, on n'est pas sur un train de voyageur. On n'a pas le chauffage-train qui nous bouffe de la puissance. Mince, il n'y avait pas un... Il n'y avait pas une pancarte S que j'ai zappé. Bon, à la vitesse où on va, ça va. Il n'y a personne. Ah, voilà. Tu sais, bon, on s'est à peu près lancé. Ah, voilà, 30 km heure. Voilà, ça commence. Ah non, à nouveau, amorce de patinage. Je l'ai un doute. Est-ce que... Ouais, c'est ça, parce qu'en sablant... Voilà, prochain arrêt, donc vérification des aiguilles. Vous verrez pourquoi c'est écrit ça. On aura l'occasion d'en parler parce que c'est une signalisation qu'on n'a jamais vue sur le SIMU. Donc c'est cool. Ça va apporter une petite nouveauté pour ça. Voilà, c'est de la signalisation propre à la voie unique. Donc, en plus, on n'en fait pas beaucoup. C'est normal qu'on n'ait pas vu ce genre de signal. Mais c'est pour ça que j'aime bien le scénario, des fois. Ça tient un peu de choses. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait une vue passager sur ces wagons. Donc, il permet de se mettre dans le dernier wagon. Et pour de la manœuvre, c'est bien. C'est pas mal. Bon, je pense que les 100 km heure, ce sera compliqué à atteindre. À 34 km heure, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Elles ont difficilement passé les 40 km heure. En plus, il y a une petite rampe à cet endroit-là. Ah, mais là, il y a les PN. Il n'y a plus les... Il n'y a pas de pancarte. Alors, je n'ai pas fait les gages. J'étais en vue extérieure tout à l'heure. Je pense qu'il y a certaines pancartes S que je vais oublier ou pas voir parce que je m'amuse à jouer avec la caméra. Il n'y a pas de pancarte. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on fera des excès de vitesse ni des records de vitesse. Je pense que vous l'aurez compris. Si je vais arriver à remonter à 60 km heure, ça sera déjà pas mal. Combien de kilomètres on a à faire ? Ah, on n'en a pas tant que ça en plus. Je ne pense pas... Je pense que je ne réussirai pas à refaire ma mise en vitesse. Peut-être le 40 km heure, attention. Dans quelques instants. Ah, j'aurais dû vraiment prendre une UM, ça aurait été quand même plus simple. Ça va, ça va le faire. Au prix d'une consommation de gasoil un petit peu excessive, il est vrai. C'est parti. Allez, 40 km heure, voilà, c'est fait. Voilà, ça commence à rouler, c'est bien. OK, on a la pancarte gare. Normalement, non, c'est pas encore là qu'on s'arrête. Non, non, on a plus de 5 km à faire. Par contre, combien ? Ah, ça va être 40 km heure là-bas. Je ne sais plus si les vitesses sont reprises ou pas. Bon, on va voir. On va voir au niveau des vitesses. C'est vrai que les aiguilles en voie déviée, c'est 40. Ah, vous savez quoi ? En prévention, on va couper la traction. Je ne sais plus ce qu'on fait sur cette gare-là. S'il nous fait passer en voie directe ou pas. Ah oui, non mais OK, d'accord, il n'y a pas de voie déviée. OK, tout va bien. Il n'y avait pas de questions à se poser. Ah, on va réussir à prendre 60 km heure. Ah, écoutez, c'est déjà pas mal, voilà. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on va dépasser les 70 km ? Ce n'est pas sûr, je pense que c'est assez indicieux. Et surtout, on ne va pas tarder à devoir ralentir. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas loupé. Je pense qu'il y en a au moins deux ou trois que j'ai dû louper des pancartes S. Après, il n'y en a peut-être pas à chaque fois. Ce sont quand même des passages à niveau automatiques. Donc, le siffleur n'est pas forcément obligatoire. Mais là, vu qu'il y avait une courbe... Ah, on va atteindre les 70, attention ! Donc, je fasse vraiment attention à ne pas louper l'arrivée. Donc, on a la signalisation qui va nous aider. Et on a quelle distance ? On est à 1 km. Ah voilà, donc là, on devrait arriver. Alors, je vais couper la traction. On va arriver sur le disque, qui est donc une nouvelle signalisation. Donc, un feu jaune, un feu rouge en signalisation lumineuse. Sinon, de mémoire, c'est un disque rouge en signal mécanique. Alors, le disque impose le passage en marche à vue dès que possible. Donc là, il faut qu'on se mette en marche à vue. C'est-à-dire maximum 30 km heure. Et en capacité de s'arrêter éventuellement devant un obstacle. Ou, plus probable dans cette configuration, devant un signal d'arrêt à main. qui pourrait être implanté juste avant l'aiguille d'entrée. Et dans tous les cas, il me semble que le disque impose l'arrêt avant l'aiguille d'entrée de la gare. Donc, c'est un signal de protection. Par exemple, s'il y a des manœuvres dans la gare, ça permet d'interdire le franchissement de la première aiguille. Et d'interdire le franchissement de l'aiguille d'entrée. Donc, nous, on va se mettre tranquillement autour de 30 km heureux. Je vais même me mettre en dessous. Je vais me mettre à 20 parce qu'on a la courbe. Et de mémoire, l'aiguille, elle est juste après. Donc, voilà, c'est plutôt cool d'avoir la signalisation, d'avoir le disque. Là, c'est un signal qu'on ne voit jamais. Vous voyez souvent, quand je fais du français, évidemment, l'avertissement, les ralentissements, les rappels, ce genre de signaux. Le disque, je pense, disque fermé, c'est la première fois. Alors après, avertissement ouvert. On aurait pu avoir le feu vert qui aurait signifié que le disque était ouvert. En gros, s'il y a le feu vert sur ce genre de signal circulaire, c'est que le signal est effacé. Simplement, c'est comme s'il n'y avait pas de signal. Donc là, ça change un petit peu. Et on va bientôt arriver. Puisque nous, après, on va avoir une petite manoeuvre à faire. Enfin, ce n'est pas vraiment une manoeuvre. Mais il va falloir qu'on aille sur les voies de service. Voilà, on va même encore un petit peu ralentir. Pas trop non plus. On va essayer d'éviter d'arriver trop lentement. Voilà, on a bien une limite à 40 avec le Z. Mais bon, là, ça ne nous concerne pas de toute façon. Et on arrive en gare de couillis sur serre. Allez, on va s'arrêter. Je ne sais pas. Est-ce que le jeu a un repère ? Ouais, il est un peu plus loin. Il y a un repère d'arrêt dans le scénario. Après, on va anticiper un peu parce que le convoi est quand même très lourd. Donc, pour s'arrêter, même à 15 km heure. Ouais, nous, il faut qu'on s'arrête avant l'aiguille. Donc, au bout de la courbe, on s'arrêtera. Et ça devrait faire l'affaire. Ah, mais on n'a pas d'horaire, en fait. Il n'y a que l'horaire d'arrivée. Ouais, l'horaire d'arrivée... L'horaire d'arrivée est un peu compliqué. Ouais, on a déjà... Oui, c'est ça. On n'est pas à l'heure, comme d'hab. Pour changer. Alors, où est-ce que le jeu veut qu'on s'arrête ? Ah non, c'est encore un peu plus loin. Ah, peut-être pas. Moi, je m'arrêterais bien par là. Mais non, le jeu, il nous met un tout petit peu plus loin. Ah oui, il faut qu'on aille sur le passage de niveau, peut-être. Ah oui, juste au niveau du bâtiment. Ouais, je crois que c'est ici qu'il faut s'arrêter. Ah bah oui, on a la pancarte. Ah non, même pas. Ah si, si. On a bien la pancarte, ici. Donc, c'est une pancarte pour autre chose. Mais en tout cas, il me semble que moi, c'était mon repère. Voilà. Voilà. Parfait. Inverseur au neutre. Alors, carrément marque arrière. Voilà, au neutre. OK. Et on n'a plus qu'à ouvrir la fenêtre et attendre de voir ce que l'agent va nous dire. Hop, voilà. Ah oui, on ne peut pas ouvrir les portes sur celle-là, mais on peut même descendre. Hop. Donc là, avant de partir, vérifiez bien que les aiguilles, donc oui. Ah oui, c'est vrai qu'il faut vérifier les aiguilles. OK. Donc, c'est rien de plus. Effectivement, normalement, l'arrêt prend un disque. Il faut vérifier que les aiguilles sont bien tracées. Ah oui, en fait, c'est accès réglementé au public. C'est ce qui me semblait que ce n'était pas une signalisation ferroviaire. Mais en tout cas, c'est le repère d'arrêt, c'est bien. Alors, les aiguilles. Les aiguilles, les aiguilles. Allons voir ça. Voyons voir. Là, c'est bon. Là. Là, c'est... Pas bon. Euh, si. Là, c'est bon. Tout va bien. Donc, ça nous amène là. Et je crois que c'est celle-là qui n'est pas bien réglée par défaut. Ouais, voilà. Là, celle-là, elle est réglée pour aller tout droit. Donc, on est parti. Alors, ça, ce qu'il va falloir se remettre. En route. En plus, je mets de la traction alors que les freins ne sont probablement pas complètement desserrés sur l'ensemble de la rame. Là, ce n'est pas très malin ce que je fais. Il faudra attendre une petite minute avant de faire ça. Donc là, normalement, les premières aiguilles, c'est bon. Après, j'ai quand même un doute. Donc, on a le feu blanc pour la marche en manœuvre. Si je ne dis pas de bêtises... Ouais, c'est ça. Donc, on passe bien en marche en manœuvre. Oups. Allez, on va sur le feu de saut. Après, je ne vais pas montrer la gare. Donc, on peut quand même montrer la gare rapidement. Ah, je n'avais même pas vu qu'il y avait un petit AGC qui nous attendait. Ah ! Je me suis planté dans l'aiguille. Mince, la deuxième aiguille n'était pas bonne. Euh... Tant pis. Euh... Tant pis, tant pis. On va pas refaire la manœuvre. Mince. J'ai du mal à régler quelque chose quand j'étais à moitié avec les aiguilles que je manipulais sur le terrain et celles que je manipulais sur la carte. Bon, tant pis. Tant pis, on va se mettre là. Comme ça, on va éteindre la lock. Et comme ça, le scénario ne se terminera pas tout seul. Et on va en terminer avec ce scénario. J'espère que ça vous a plu. Bon, alors, on a encore là... Encore 2-3 minutes, là, pour la manœuvre. Ah bah oui, je cherchais le... Je ne sais plus ce que je cherchais. Ouais, on va être hacké, mais c'est pas... C'est pas exactement ce que je voulais faire à la base. En même temps, je vous montre un peu l'environnement de la gare. Enfin, j'essaye. J'essaye de conduire en même temps. C'est pas... C'est pas facile. Voilà, les attelages. Bon, attendez, on va regarder un peu notre train, nous, là-bas. Ouais. En même temps, il faut surveiller. La gare ici, plutôt, voilà. Tout à l'heure, je vais me montrer un bâtiment. Je me suis trompé. C'est la... Toute la partie Halle marchandise, en fait. Non, en fait, c'est ça. Alors... On est comment ? Ah, on va peut-être encore un peu avancer. Ah, on va rester en cabine, quand même, pour... Terminer ça, on mutera la gare une autre fois. Alors, est-ce que là, on est en train... Voilà, on est en train de dégager l'aiguille. Là, c'est bien. Voilà. Ah, ça rentre tout juste, en fait. J'ai peut-être eu un peu la main lourde sur la compo. Alors, normalement, c'est la même longueur, à peu de choses près, que la composition originale du scénario. Mais, en fait, il faut faire quand même un peu attention. Bon, normalement, on n'aurait pas dû aller sur cette voie-là, mais... Et on s'arrête là. Voilà. Parfait. Voilà. Cette fois-ci... Ah, on est bon. Nickel. Ok. Inverseur. À zéro. Là, on a mis un bar. On peut même serrer un peu plus. On va serrer notre frein direct. Voilà. Le frein direct, c'est bon. On va surtout mettre le frein d'immobilisation, si j'y arrive. Voilà. On va pouvoir éteindre tout ce qui est, par exemple, le compresseur. Éclairage pupitre, pour le moment, je vais le laisser. On va éteindre le moteur. Voilà. On va pouvoir éteindre les fanaux. On va éteindre le pupitre. On va éteindre notre radio aussi. Voilà. Le pupitre est fermé à la boîte à levier. Et on va pouvoir aller, tout simplement, désactiver notre batterie. Hop. Alors, je vais réactiver la lanterne de bord. J'en aura peut-être besoin. Parce que là, tout ce qui est éclairage, il faut que je le reprouve. Avec la souris, je sais qu'il y a un endroit, mais des fois, je n'arrive pas à l'avoir. Voilà. Parfait. Et ensuite, la batterie. Voilà. Et on peut éteindre la lanterne de bord. Voilà. Voilà. Bon. Et voilà. On en a terminé avec ce scénario. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit sur Train Simulator Classique 2024, Train Simworld, ou pourquoi pas SimRai. Et voilà. J'espère que ce petit train de Fred vous a plu. Et puis, je vous invite à découvrir l'avancée de la ligne de l'Etoile de l'Anne de Monsieur Victor. Vous pouvez aller, évidemment, si vous le souhaitez, jeter un oeil à tout ça dans la description. A bientôt tout le monde. Salut.